Salut, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, tout se déroule pour le mieux. Une fois encore, on se retrouve pour une nouvelle astuce quotidienne, toujours sur une combinée de deux événements avec une cote supérieure ou égale à deux. Mais avant de bondir sur cette astuce, je tiens à féliciter tous ceux qui ont validé notre astuce précédente que voici. Nous avions une rencontre de basketball et une rencontre de football. Sur la rencontre de basketball, il était question pour un total à plus de 175,5 points dans le match, soit 176 points. Et comme vous pouvez le constater, le score fut très lourd, comme on prédit, et le match s'est terminé sur un score de 98 à 104, soit un total global de 202 points. Il est bien au-delà de nos 176 points attendus. Sur le second événement, à savoir le match de football sur le championnat sur le coréen, il s'agissait à ce niveau, à ce qu'il y ait au moins 1-1-1 dans la rencontre. Et comme vous pouvez le voir, le match s'est terminé juste avec ce qu'on attendait, un score d'un but partout. Ce qui a validé facilement notre cote globale de 2,269. Je tiens à préciser un fait. Au départ, la cote était une cote de 2,400. Mais avec les réagissements, je n'ai pas pu jouer à temps et au moment où j'ai joué, la cote a diminué à 2,269. Bref, refermons cette parenthèse et revenons sur notre astuce. Comme je l'avais souligné un peu plus haut, l'astuce sera constituée de deux événements en combiné avec une cote supérieure ou égale à 2 sur du basketball du championnat de la Philippine et du tennis, notamment la finale ATP du tournoi de Wimbledon entre Novak Djokovic et Nicole Kyrgios. Alors, sans plus perdre du temps, rendons-nous sur le premier événement. Alors, nous voici dans la partie basketball. On va choisir la Philippine que vous constatez là. Une fois sur ce championnat, on va prendre le match qui aura lieu les 10 Jeux 2022 à 8h30. Soit ce match-là, le match entre San Miguel, Birman et Blackwater, Bocine. Sur cette opposition, j'ai choisi un match avec un total de points combiné à plus de 178,5 points. Soit 179 points pour valider notre combiné. Et voici le total là. Comme je l'ai dit, 178,5 points pour valider notre combiné. Et comme vous pouvez le constater, la cote est une cote de 1,315. On peut aller au-delà de cela, car ces deux équipes marquent énormément. Mais, pour rassurer notre combiné, je souhaite qu'on se limite à ça. Alors, pourquoi j'ai opté pour cette option à plus de 178,5 points dans l'ensemble du match? Parce que chacune de ces deux équipes sont dans une très grande dynamique cette saison. L'équipe qui reçoit, à savoir San Miguel, Birman, tient la tête du classement de ce championnat. Et marque environ 99 points de moyenne dans ces différentes confrontations. Alors, face à Blackwater, Bocine, qui est également bien classé et qui tient tête le plus souvent au meilleur du classement, on peut s'attendre facilement à un match à plus de 179 points qui validera ainsi notre option pour notre combiné. Pour ce qui est de la rencontre sur la finale ATP Tennis de Wimbledon, nous allons nous rendre sur Tennis. Et voici le tournoi de Wimbledon. C'est l'unique match. Et voici le match. Il va opposer Novak Djokovic à Nick Kyrgyz. Et sur ce match, l'option sur laquelle je me suis attardé est l'option totale 7. Et j'ai choisi à ce type un match à plus de 3,57. J'ai obsédé pour ses choix à ce niveau parce que, comme vous le savez, le tournoi de Wimbledon se joue en 3,7 gagnant. C'est-à-dire que le premier joueur qui gagne 3,7 en premier remporte la partie. En plus, Nick Kyrgyz, le joueur que voici, est un joueur très en forme en ce moment sur le gazon. Il est même surnommé le tombeur des top 10. Comme je le disais, il est même surnommé le tombeur des top 10. Il a eu une journée de repos de plus que Novak Djokovic parce qu'il n'a pas pu jouer son demi-final à cause du forfait de son adversaire. Novak Djokovic, qui joue sur sa surface préférée, qui est le gazon, concerne également beaucoup de 7 face à ses adversaires. Donc, sur ce match, on peut s'attendre à une finale très disputée avec au moins 4,7. Ainsi, dans l'ensemble, pour ces deux éléments, nous avons une cote globale à 2,117. Ce qui est toujours dans notre intervalle de cote supérieure ou égale à 2. Et le code de cette combinée est 5Q789. C'est le code de cette combinée pour cette astuce. Donc, à toutes et à tous, je vous demande de miser là-dessus. Et ensemble, nous gagnerons sur ce coupon. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.